Notre Dieu règne encore Jamais son amour ne s'endorde L'œuvre se déchaîne et nos cœurs sont en pleine Mais Dieu nous conduit jusqu'au port Notre Dieu règne encore Jamais son amour ne s'endorde Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais Notre Dieu règne encore Que le Seigneur nous bénisse le chemin Le vendredi s'il vous plaît nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes Dans le livre des psaumes au chapitre 32 Psaume chapitre 32 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 32 Psaume chapitre 32 Heureux celui à qui la transgression est remise A qui le péché est pardonné Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude Tant que je me suis tué mes os se consumaient Je gémissais toute la journée Car nuit et jour ta main s'apaisantissait sur moi Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été Je t'ai fait connaître mon péché Je n'ai pas caché mon iniquité J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel Et tu as effacé la peine de mon péché Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable Si de grandes eaux débordent Elles ne l'atteindront nullement Tu es un asile pour moi Tu me garantis de la détresse Tu m'entoures de champs de délivrance Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence On les bride avec un frein et un morse dont on les part Afin qu'ils ne s'approchent point de toi Beaucoup de douleurs sont la part du méchant Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce Juste, rejouissez-vous en l'éternel Et soyez dans l'allégresse Poussez des cris de joie Vous tous qui êtes droits de coeur Amen Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a lavé à son sang Moi je vis pour lui, oh oui pour lui, alléluia Je vis, oh gloire à Dieu Moi je crois en lui, oh oui en lui, alléluia Je crois, oh gloire à Dieu Oh oui, moi je veux chanter, alléluia Oh oui, chanter, alléluia Chanter, oh gloire à Dieu Moi je danse pour lui, allé Oh oui, danser, alléluia Danser, oh gloire à Dieu Qu'étonnant soit béni notre pain, qu'il soit vraiment exalté et loué encore en cette soirée mon Seigneur Jésus Merci vraiment du fin fond de notre cœur pour le privilège que nous avons Père Saint de pouvoir chanter Du chant de Sion, dans ta présence, oh notre Dieu D'avoir trouvé grâce devant ta face, oh notre Seigneur Le pouvoir de s'en dons du pain Pour aussi toucher nos cœurs, exaucer aussi, Père tu puissons Oh Dieu, de pouvoir aussi voir les fils de lèvres qui montent devant ton trône de grâce mon Roi Au drap des chants et des cantiques, que nous te chantons Sois donc béni et exalté mon Père Merci, merci encore aujourd'hui encore pour Seigneur Jésus La vie que tu nous as donnée Seigneur Merci encore pour la force que tu as donnée mon bien-aimé Père Saint-Dieu Pour la santé que tu as donnée aussi mon Seigneur Jésus En fait que chaque jour que nous avons la grâce voie à ta voix Nous puissons, oh béné Père Dieu Te souvenir encore de ce que tu as fait pour nous Seigneur Que nous puissions te servir encore davantage mon Roi Merci encore pour mon frère Merci encore pour ma soeur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants Pour bénémer Père Saint-Dieu, merci aussi pour tout cela que tu as attiré Bénémer Père Saint-Dieu Et cela aussi que tu as aussi touché le cœur en parlant Père Dieu En confirmant ta parole, en démontrant que tu es réellement le Dieu vivant Que tu as réellement les yeux Tu vois les oreilles aussi, tu entends Père Que tu sois béni mon Roi Parce que ton peuple à toi réalise que tu es vivant Et quand tu dis la soirée de mon béné Père Saint-Dieu Quand tu en donnes et les doigts existent Père Nous te disons merci encore pour la joie du cœur encore aujourd'hui Nous te chantons avec allégresse Parce que nous savons que tu es pour nous mon Sauveur béni Parce que tu fais tellement de grandes choses pour nous Nous te supplions de voir continuer Père Sois béni et glorifié mon Seigneur mon Sauveur Nous pensons à tous nos frères et soeurs aussi Qui sont en connexion Nous nous souvenons d'eux mon béné Mère Père Ils sont aussi les nôtres mon Sauveur béni Nous prions pour chacun d'eux Enfin qu'aujourd'hui aussi il soit aussi béni Car nous t'avons ainsi demandé Et prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu soit béni Vous pouvez vous asseoir Nous remercions le Seigneur pour ce moment béni qu'il nous donne Et la joie de pouvoir être de retour dans sa maison Où nous savons que le Seigneur notre Dieu Dans sa parole il nous a dit que sa maison est une maison de correction Et nous le remercions de ce qu'ici bas sur la terre Il nous parle de telle sorte que nous puissions Ne pas plus passer par les jugements Mais que nous apprenons à pouvoir avoir l'obéissance Et la considération effectivement aussi de sa parole Le Seigneur notre Dieu aime être aimé Comme il l'a dit aussi Lorsque la question lui a été posée Quel est le premier ou le plus grand de tous les commandements Il a donc répondu en disant Écoute ô Israël L'éternel notre Seigneur est l'unique Seigneur Tu l'aimeras donc de tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force De toute ton aide De toute ta pensée Et de tout ce que tu es Et ça c'est quelque chose de très important Que le Seigneur attend effectivement aussi de son peuple C'est parce qu'à un certain moment Il n'avait plus d'amour de ses dieux Ils se sont donc tournés vers des idoles Et le Seigneur a eu à pouvoir châtier Et même aussi envoyer en exil Le peuple qui s'était lui-même aussi Pris en charge aussi depuis l'Egypte Et qu'il a eu à pouvoir planter Dans un pays comme l'écriture le dit Où coulent le lait et le miel Nous réalisons combien Dieu Notre Seigneur tient vraiment A ce que sa parole soit aussi Prise en considération Parce que la parole de Dieu C'est Dieu lui-même Que Dieu bénisse chacun de vous tous Et de tout mon corps Je vous remercie Pour vos prières Et aussi pour vos messages Pour ce jour Je remercie Dieu Pour la grâce Qu'il m'a accordé encore De pouvoir être en ce jour Et d'être là A tout cas merci beaucoup Je peux voir l'amour que vous avez Et je vous remercie très sincèrement Et je remercie Dieu De m'avoir accordé la grâce De pouvoir vous avoir Et aussi de pouvoir avoir cet amour Que vous me témoignez aussi Que Dieu vous bénisse richement Et les différents fonds de mon cœur Merci encore Nous sommes heureux Parce que le Seigneur Notre Dieu aussi Nous donne cette possibilité De pouvoir davantage nous retrouver Pour que nous puissions nous édifier aussi Et surtout que nous puissions réellement Nous donner encore davantage à lui Et surtout d'une manière aussi attentive A sa parole Pour qu'il nous éclaire encore davantage De plus en plus Il est notre Dieu Il parle encore aujourd'hui Il continue de pouvoir agir Effectivement aussi Dans notre vie Lorsque nous lui donnons Effectivement C'est dont il a réellement besoin Et je me souviens Pendant que mon grand ici Chantait les cantiques Et cela m'a rappelé Les témoignages Effectivement aussi Que notre soeur Mélanie En Côte d'Ivoire A eu à pouvoir me rendre Je crois que c'était dimanche Après la réunion Alors Elle a eu une expérience aussi Particulière Elle dit J'étais connecté À la réunion Et je crois que c'était Les réunions qui étaient donc passées Comme explique J'étais connecté à la réunion Et alors Elle dit J'avais un très sérieux problème Ici En Côte d'Ivoire Et je cherchais Des maisons partout Je n'arrivais pas A pouvoir trouver Des maisons Et puis je disais Seigneur Je n'ai pas beaucoup de moyens Je veux trouver une maison Si tu peux m'aider A trouver une maison Dans la fouchette Des 50 Et quelque chose comme ça Je pense que je pourrais arriver Mais elle dit Que j'ai tout fait J'ai cherché Je cherchais Je n'arrivais pas A trouver de maison Alors Elle dit Je suis donc venu Donc me connecter Donc à la réunion C'était donc C'était en direct Et alors Vous étiez en train De pouvoir prêcher Mais cette sœur Elle a quand même Une expérience extraordinaire Avec le Seigneur Elle dit Vous étiez en train De pouvoir prêcher Et tout d'un coup Quelque chose s'est passé Et vous avez parlé En disant Sœur Et j'étais en connexion Elle dit Mais vous êtes en train De chercher une maison Et ne craignez pas Vous cherchez une maison Dont le prix n'est pas très élevé Mais le Seigneur Notre Dieu Va vous donner une maison En fait que vous puissiez Aussi être bien Sans que vous puissiez Il prendra soin même De la maison en question Alors il dit Mais j'étais vraiment touché J'ai dit C'est pas possible Et je suis si loin Et lui il est là-bas Et il peut me parler Comme ça Alors il dit Seigneur Je crois de tout mon corps Quelque temps après Il dit C'est contre toute attente Et on l'a appelé Pour lui dire Madame on a trouvé Il y a une maison pour vous Alors il dit ceci Il dit J'ai trouvé cette maison Il dit Je peux vous dire Que de toutes les maisons Qu'on peut arriver À pouvoir dire Qu'on peut habiter Il dit C'est la seule maison Qui est vraiment D'une telle sorte Et quand bien Les frères et sœurs Viennent me voir Il me dit Mais sœur Comment tu as trouvé Cette maison Et puis Il me demande Mais à quel prix Parce que Quand il est arrivé Et le propriétaire Avait mis un prix Un peu plus élevé Et puis il dit Bon je me suis souvenu De ce que j'ai eu À pouvoir entendre Que le Seigneur m'a dit Il dit Je vais prier Il dit Seigneur Tu peux faire en sorte Que les prix soient baissés Et le propriétaire A baissé les prix Mais non seulement cela Il dit Mais la maison Est tellement si grande Que je peux recevoir De frères et de sœurs Alors quand le frère Viennent il pose la question Il me dit Mais sœur Comment tu arrives A pouvoir payer la maison Comment tu as fait ça Il dit Vous savez ce qui se passe Il dit Le Seigneur lui-même Paye ma maison Donc depuis ces jours-là Le Seigneur paye sa maison Il dit Frère c'est extraordinaire J'ai dit Dieu est bon Il peut donner Et puis continuer encore Payer encore la maison L'électricité prend soin Que le Seigneur Notre Dieu Soit béni Ça aussi C'est parce que Quand nous aimons Les Seigneurs Nous avons Réalement aussi Le respect La considération En rapport avec Les choses de Dieu Nous avons un Dieu Qui est vraiment vivant Nous ne chantons pas Seulement dire Qu'il est vivant Mais il est réellement Il est vivant Et il entend Nos prières Et nos cris Et c'est sûr Et c'est sûr et certain D'une manière aussi Et particulière Il va répondre A ce que nous lui demandons Effectivement Aussi Nous devons avancer Vers lui Comme étant un peuple Très assuré Dans 1 Pierre Au chapitre 2 Je voudrais Qu'une lésion Avec vous A partir du verset 4 1 Pierre Chapitre 2 Donc verset 4 Il nous dit Approchez-vous de lui Pierre vivante Rejetée donc Par les hommes Mais choisie Et précieuse Devant Dieu 1 Pierre Chapitre 2 Verset 3 Verset 4 Verset 5 Pardon Il nous dit Et vous-même aussi Comme des pierres précieuses Édifiez-vous Pour former Une maison spirituelle Un saint Sans serdose Afin D'offrir De victimes Spirituelles Agréables A Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Amen Tant de repère Appréciez ce bar C'est vraiment De tout notre cœur Avec beaucoup de joie De reconnaissance Disons qu'on merci Pour ce jour Que tu nous as donné Par saint Dieu D'être dans ta maison Pour pouvoir te célébrer Et te louer Père Nous avons chanté Les chans et les cantiques Et nous sommes heureux De pouvoir lire Cette écriture Qui est ta parole à toi Nous sommes ton peuple Père Voir réellement La pauvreté de notre cœur Le désir profond D'être vraiment à toi Comme tu le veux Seigneur Dieu Puis-tu vraiment Nous pardonner encore Pardonne à ton peuple Mon bén-aimé Patibissant Dieu Et donne-nous encore Père Saint-Dieu Cette paix Cette considération Mon bén-aimé Patibissant Pourra Ce que tu es Et ce que tu fais aussi Mon bén-aimé Père Saint-Dieu Nous ne voulons pas être Des gens Des hommes révoltés Mais nous voulons être Des ceux-là Qui sont obéissants Et qui croirent A ta parole à toi Et qui avancent Avec un cœur soumis Et attaché aussi A ta parole Maintenant nous avons Ta parole à toi Puissons qu'on nous conduire Encore davantage Pardonne et soutiens-nous Car je t'ai ainsi prié Au nom de Seigneur Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Là que Cet homme Dieu L'apôtre Pierre Nous parle Effectivement En nous montrant Quelque chose Qui soit Aussi Pour nous Importante Comme étant Effectivement aussi Le désir profond De notre Dieu Je crois que Quand nous lisons Les Saintes Écritures Et qu'on se laisse Conduire Et guider Par le Seigneur Notre Sauveur Le Saint-Esprit Nous introduisons Encore davantage Dans la profondeur De la parole de Dieu Il nous ouvre Effectivement Les yeux Pour que Nous voyons Ce que Dieu fait Et aussi Le cœur Pour que Nous puissions Très sincèrement Voir réellement Les désirs de Dieu C'est-à-dire La volonté De notre Dieu Parce que Frères et Sœurs Nous devons Davantage D'abord aussi Réaliser Qui nous sommes On le répète Effectivement Ici Et parfois On ne prête pas Attention frère Nous sommes Un peuple Qui ne doit pas Se comparer A d'autres Peuples Voyez L'erreur Qu'Israël A eu A pouvoir Commettre Devant Dieu C'est quand Ils ont Parlé A Élie C'était Samuel Pardon Ils lui ont dit Samuel C'est vrai Nous sentons Que nous avons Le désir Aussi D'avoir Un roi Comme les autres Nations Parce que Ils avaient regardé Les autres nations Ils ont vu que C'était toujours Conduit par un roi Et c'est comme ça Qu'il était effectivement Ainsi et ainsi Et ils ont jeté Un coup d'œil Là-bas Pour voir effectivement Comment les choses Se sont passées Alors Les désirs Ils montaient Dans leur corps S'ils avaient Simplement eu A pouvoir Rester dans la Poussard Que Dieu Devait passer A regarder Simplement Ce que Dieu Faisait Ils n'auraient Jamais eu Ses désirs Mais c'est parce Qu'ils ont tourné Les yeux A l'extérieur Ils ont voulu Copier les gens Des nations Or Dieu Dieu avait fait D'un peuple particulier Je pense que Dans les scènes Écritures Je pense probablement Que Dans le livre Des trônomes Je pense Des trônomes Je pense que Si cela Probablement On écrit Tous les hommes Je pense que C'est Il nous devrait peut-être Aller dans des trônomes Oui c'est ça Des trônomes 28 On va trouver Un racisme C'est pas là Et je crois Même si On les citera Mais voyons d'abord Si c'est dans Des trônomes 28 Pourquoi pas Mais toujours Essayez de voir Rapidement cela Des trônomes Au chapitre 28 Oui c'est cela C'est cela Voilà Et c'est cela Qu'il nous dit ici Vous connaissez cela Mais verset 1 Je pense que Nous pouvons Aller verser Voilà 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 Et voilà On dirait par exemple Je vais Les versets Depuis les versets 1 C'est bon Vous connaissez Bon Si je dois lire C'est quand même beaucoup Alors je vais commencer Bon je vais quand même Commencer à lire A partir du verset 2 Voici donc Toutes les bénédictions Qui se répondent D'abord On commence verset 1 Si Si C'est vrai Comme ça vous voulez comprendre La base Si tu obéis A la voie de l'éternel Ton Dieu Donc l'obéissance Bah Un autre Mais à la voie de l'éternel Ton Dieu En observant et mettant En pratique Tous ces commandements Je te prescris Aujourd'hui l'éternel Ton Dieu te donnera La supériorité Sur toutes les nations De la terre Ça c'est vrai Non Sur toutes les nations De la terre Tu auras la supériorité Si simplement Tu obéis A la voie de l'éternel Ton Dieu Donc que tes yeux Soient fixés Ce que Dieu t'a dit Parce que les autres disent Déhors Ça m'intéresse pas Les déhors Ce qui m'intéresse C'est rester dedans Où Dieu m'a placé Bah c'est mon bonheur Mon frère Allez écoutez bien Dis mais dis mais Voici Toutes les bénédictions Qui se répandront Sur toi Et qui seront Ton partage Lorsque tu obéiras A la voie De l'éternel Ton Dieu Combien l'obéissance Vaut plus Que C'est vrai Parce que Dans l'obéissance Alors là Résident Les bénédictions Parce qu'il dit Voici toutes les bénédictions Qui se répandront Sur toi Et qui seront Ton partage Lorsque tu obéiras A la voie De l'éternel Tu seras béni Dans la ville Tu seras béni Aussi dans le champ Partout où tu vas passer Frère et sœur La bénédiction Vous accompagnera C'est la vérité Frère C'est 100% vrai Regardez même Pour que nous puissions Comprendre Malachie chapitre 3 D'abord Regardez Enfin que vous puissiez voir Et c'est là La vérité Ça va se passer Malachie 3 Il nous dit ici Regardez bien Je crois que c'est Malachie au chapitre 3 Nous retournons vite là Malachie chapitre 3 Voilà Oh Il y a Verset Verset 10 Il dit Regardez bien Malachie 3 C'est 10 Apportez A la maison Du trésor Toutes les dîmes Afin qu'il y ait Une rupture Dans ma maison C'est ce qu'il dit Mettez-moi De la sorte A l'épreuve D'il éternel Des armées Et vous verrez Je ne veux pas Pour vous Les écuses du ciel Je ne réponds pas Sur vous La bénédiction En abondance Et il dit C'est ci maintenant Pour vous Parce que vous avez obéi J'ai menacé Celui qui dévore Et il ne vous tiendra pas Le fruit de la terre Et la vigne Ne sera pas stérile Dans vos campagnes Dit l'éternel Des armées Amen Et puis Il dit Ici plus loin Il dit Toutes les nations Vous diront Heureux Car vous serez Un pays De délices Dit l'éternel Des armées Pour autant Que vous obéissez Maintenant On revient Vers tout Effectivement Nous étions En train De pouvoir Lire Effectivement Il dit Verset 3 Tu seras béni Dans la ville Et tu seras aussi Béni Dans le champ Le fruit De tes entrailles Le fruit De ton sol Le fruit De tes troupeaux Le porté De ton gros Et ton mini bétail Toutes ces choses Seront bénies Oui monsieur Juste par l'obéissance A la parole De Dieu Quand on dit Obéissance C'est croire Et mettre en pratique Alors quand je obéis Il dit Mais tout Il dit Le fruit De tes entrailles Donc Ceux qui sont à toi Tes enfants Tout cela Même quand ton bébé Il est malade Dieu guérira A cause de quoi C'est l'obéissance A la parole De Dieu Mais la regardez bien Nous continuons Oui Verset 3 Ta corbeille Et ta rue Seront donc bénies Ah C'est merveilleux Tu seras béni A ton arrivée Et tu seras béni Aussi à ton départ Donc tu pars Tu sais que Dieu Est avec toi Tu reviens Tu sais que Dieu Est avec toi Donc tous tes projets Réussiront C'est C'est l'équipe Somme chapitre 1 Non Tout ce qu'il fait Réussit Voilà Dans Josio chapitre 1 Mais dites ma parole Les jours et les nuits Et tu réussiras Dans tout ce que tu veux En très bon Voilà C'est pourquoi je disais Si vous avez les désirs Montez un commerce N'ayez pas peur Oh il n'y aura pas Des clients Il y aura des clients Toi obéis à la parole De Dieu Les clients viendront C'est vrai Vous savez La plupart du temps Les gens ont peur Bannis l'inquiétude Car tu n'as rien à craindre Si les autres là Qui ne connaissent pas Dieu Arrivent à pouvoir réussir Et toi Toi toujours échouer Mais tu as dit Tu as toujours la tête Et tu n'as pas la queue Donc soyez quand même Des gens qui sont courageux Les peureux On ne peut rien faire avec Il faut être courageux Ça va dire Mais je vais entreprendre Peu importe Mais je dois aller Ça va casser Je vais rélever Ça va dire Je vais rélever Dieu me soutiendra Nous avons quelque chose De la foi dans la parole Oui La peur du diable Effectivement Oh si j'ai fait Mais tu n'as rien à voir avec eux Toi fait Ton Dieu te soutiendra Ah oui Nous continuons ici Alors il dit Verset 7 Il dit L'éternel te donnera la victoire Sous tes ennemis Qui se lèveront contre toi Et ça c'est merveilleux Toujours parce que J'obéis à la parole de Dieu J'écoute Je me soumets Effectivement Peu importe Ce qu'il peut faire Comme complot Si l'on forme des complots Ça ne viendra pas de moi Et oui Je ne sais pas Si vous avez remarqué Dans cette écriture là Effectivement aussi Et comment le Seigneur A eu un pouvoir Réellement Je pense que dans le livre C'est les oeillis quand Je pense que c'est 49 Ou quelque chose comme ça Je suppose Mais nous allons tout Voir à peu près Et puis rapidement Je suppose que ça doit être là Vous vous souvenez non ? 54 Quand j'ai été bénis Voilà Merci beaucoup Alors regardez bien Il dit Esaïe 54 Le verset 14 D'abord il dit Tu seras affermi par la justice Il dit Bannis l'inquiétude Car tu n'as rien La crainte Et la frayeur Qu'elle ne s'approchera pas De toi Si l'on forme des complots Ça ne viendra pas de moi Quiconque s'élégra contre toi Tombera donc sous ton pouvoir Voici J'ai créé l'ouvrier Qui souffle le charbon au feu Et qui fabrique une âme Par son travail Mais j'ai créé aussi Les destructeurs Pour la briser Toute âme Fongée contre toi Sera sans effet Ceci est très important Mon frère et ma soeur Il y en a beaucoup Effectivement qui répètent ça Que ça soit des cartes Je ne sais absolument rien Mais ça ne sert à rien De répéter ceci Toutes âmes fongées Contrètes sans effet Non il faut d'abord Que tu obéisses à la parole Ce n'est pas que tu vis N'importe comment Comme un cochon Toutes âmes fongées Contre moi Sera sans effet Non Il y aura des effets Tu vis comme un cochon C'est vrai frère Il dit Quand tu obéis A la parole de Dieu Alors là Toutes âmes fongées Contre toi Sera sans effet Parce que tes ennemis Se lèveront contre toi Mais Dieu Il a dit Dans tes ennemis Effectivement Il dit Si L'été te donnera la victoire Sous tes ennemis Qui se lèveront contre toi Si tu obéis Pas qu'il ait fait n'importe quoi J'ai dit Alléluia Tout le temps Fais contre moi Non 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 Il dit avant T'es regardé C'est lui Il est tenté De faire beaucoup de rêves Ah ben oui mon frère Tu dois savoir Où tu te tiens Nous retournons Là à 54 Merci beaucoup Alors il dit Tout le temps Fongées contre toi Sera sans effet Et toute langue Qui s'élèvera Contre toi S'élèvera En juge Contre toi Tu la condamneras Vous entendez cela ? Et tel est Écoutez bien Tel est l'héritage De qui ? Mais si tu viens Tu sers Dieu Non ? Donc t'obéis à Dieu Donc quand tu sers Dieu Mais oui Vous êtes aussi Des servants de l'éternel Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Donc là L'écriture Maintenant Vous appartient Tout le temps Fongées contre toi Sera sans effet Tu sais où Tu t'étiens Tu obéis à Dieu Et Dieu s'occupe De tes problèmes Quand on forme des complots On ne te les dit pas Tu ne sais pas Mais Dieu sait Il te dit Mais lorsqu'on forme des complots Contre toi Quand tu ne les vois pas Moi je ne m'occupe Toi tu dois simplement Obéir A la voix De l'éternel Ton Dieu Donc nous comprenons Quand nous retournons Effectivement aussi Dans l'église De ton homme C'est pire 28 Et nous voyons cela rapidement Il dit L'éternel te donnera la victoire Sous tes dénimis Qui se les vont contre toi Ils se retiront contre toi Par un seul chemin Et ils s'enfuiront devant toi Par cet chemin Ah oui Il peut former des complots Et venir par ça Effectivement Vous savez Quand les gens Vous observent Effectivement Quand vous servez Dieu Vraiment Ce ne sont pas des gens Qui sont des hypocrites Ils sont là Ils vous donnent l'impression Mais ça Le diable Les démons Se jouent avec eux Ils ont seulement Inspiré du jeu Mais quand tu es sincère Devant Dieu Tu serves vraiment Dieu Quand tu sens Tu sens parfois Qu'il y a prière autour de toi Non L'ange de l'éternel est là Tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres Ils voient Que cette personne Elle a quelque chose Mais cette chose là Elle est divine Mais vous ne le voyez pas A cause de quoi cela Effectivement Que quand il voit Il voit qu'il y a quelque chose Mais à cause Ce que vous avez Peut-être comme importance C'est la parole Parce que l'importance Que Dieu place C'est dans sa parole Pas en moi Ni en toi Alors quand toi Tu prends cette parole Tu obéis Sur et certain Et en plus de cela Tout est soumis Je ne sais pas Si vous avez compris Tout est soumis À toi Vous n'avez jamais compris Frères et sœurs Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas attention Effectivement Vous prenez en déconsidération Mais les diables Louis Pourquoi les diables Attaquent les enfants de Dieu C'est à cause Si c'est que l'arme Que Dieu nous a donnée Ah oui La parole que tu as Te donne le pouvoir Oui Le fait d'obéir à Dieu Tu te mets sous sa garde Seigneur Je ne peux pas faire Ce que je veux Mais je veux obéir à toi Mais alors Seigneur Prends souhait de moi Et Dieu le fait C'est pour ça Qu'on dit toujours Que frères et sœurs Pour l'amour de Dieu Ne vous plaignez jamais Ça ne sert à rien De vous plaindre En quoi que ce soit Parce que Quand quelqu'un se plaint C'est qu'il est inquédule Quelque part Pourquoi se plaindre alors ? Parce que si on croit en Dieu C'est sûr et certain Qu'il n'y aura pas de plainte Tu vas te plaindre de qui ? De celui qui a parlé Du mal de toi Le Seigneur te le dit ici C'est par méconnaissance De la parole Toi tu ne dois pas T'occuper de la personne Qui ça pourra te faire du mal Oh frère Tu sais La sœur Tu as parlé Nous avons parlé Frère arrêté Est-ce que tu as entendu ? Arrêté Tu as assis Occupe-toi de ton âme Dieu me parle à moi Toi ici Si ça ne t'intéresse pas Ce n'est pas mon problème Alors ne me fais pas des oreilles Hé tiens ton pied Moi j'écoute pour mon âme Faire ça La personne qui est à côté de toi Ne va pas te faire entrer dans le ciel C'est toi-même devant l'éternel Seul Alors prends la décision Seul Alléluia Vous savez ce qu'on a dit à l'autre Et aussi à sa femme Il dit C'est pour votre salut Quand vous allez sortir Vous connaissez cela non ? Partez Ne retournez pas derrière Ne regardez même pas Fouyez 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 Frères et sœurs Qu'est-ce que tu penses ? Non Toi seul ton âme à toi Ce que Dieu t'a dit Prends et avances Nous chantons un cantique ici non ? Si tu viens Alors donne moi la main Mais si tu ne reviens pas Si tu ne reviens pas Donc ne m'arrête Tiens Il faut que Vous sachiez que Les saluts Est individuels Alléluia C'est toi-même qui dois Avoir à pouvoir répondre à Dieu Ça ne va pas à ton voisin Ni ta voisine Ni ton ami Des frères Ou des amis que tu as fait Mais il ne va pas être là Ce jour-là Parce que lui Il attend à son jugement aussi Son tour Ah bien sûr que oui C'est son jugement aussi Je vous ai déjà rencontré Oh oui Nous allons rétempiner Racontez les témoignages De Daniel Curry Ah 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 Non c'est quelque chose Qu'il a vécu Ah oui Il est arrivé là-bas On lui pose à la question Là Parce que là je lui dis Mais monsieur Je m'appelle Je m'appelle Daniel Curry J'étais à l'église Effectivement Et parce qu'il voyait Que l'ange avait Donc les livres On appelait des noms T'elle le dit Jonas rentré Docteur va rentrer Tout le monde On appelait Et puis Et puis il voit L'ange qui s'est tient Après Il ferme les livres Alors il devient juste Beaucoup de pensées S'est venu Quand j'étais à l'église Et je faisais attention Vous savez à ce moment-là Beaucoup de choses vont se passer On parle de grand écran Quand on pose la question Tu te vois Et c'est vrai ça Et là On prend tout à la légère Avec Frère il ne faut pas Qu'on installe les habitudes Entre nous Il faut éviter les habitudes Et surtout Comme je l'avais dit l'autre fois Éviter les camaraderies Ça dans les choses qui concernent Dieu Vous savez C'est un freinage pour vous Les camaraderies Ce n'est pas bon Dans les choses qui concernent Dieu On est frère On est sœur Alors maintenant Dieu nous a fait sortir Des choses qui étaient charnelles Pour nous placer dans les choses spirituelles Alors gardons cette dimension C'est encore plus beau Plus glorieux Plus merveilleux Plus agréable Quand nous restons dans cette dimension L'amour est tellement beau Dans cette dimension là Parce que pourquoi Il nous soupçonne pour aller mal Mais quand nous sommes autour de là On devient camarade Alors Si celui-ci est mon camarade Si celui-ci n'est pas mon camarade Alors on pense à parler La douleur commence Ton âme commence à souffrir On sait tellement On a besoin d'être dans la présence de Dieu Mais tu le prives cette présence Parce que tu rentres dans une autre dimension C'est important frère Ne prenez jamais Les choses comme étant légères S'attend que notre adversaire Il est malin Il est rejet Alors nous avons l'adversaire Que nous devons arriver à pouvoir combler Alors L'ange ferme le livre effectivement Et alors Daniel Curie regarde Il pose la question Et moi Et dis-toi Qui es-tu ? Il dit Je suis Daniel Curie Sur la terre J'ai salué Dieu Sur la terre Il a donné ce qu'il veut Et je dois rentrer L'ange lui dit Mais moi je ne fais rentrer Que ce qu'ils sont Dans ses livres Si tu veux te plaindre Monte là-bas Et puis Tu vas donc Plein de ta cause Et je voulais vous informer aussi Que quand il était là devant Il était seul Donc tout ce qui était aussi autour Était chacun seul Chacun attendait Mais pas dit Mais quand on était sauté On se défend moins Quand il est défend De chez qui Tu sais quand on était camarade On était copain Qui est copain Il dit Moi j'ai un problème J'ai dû me rassurer Moi que je dois rentrer Cette importance là Alors Quand on lui dit Mais monte là-bas Il monta Et il arriva Dans un trône Et alors Qu'est-ce qui s'est passé Au fur et à mesure Qu'il avançait La limite est tellement si grande Alors il entend la voix qui sort Je crois qu'il s'attendait même pas à ça Que ce soit comme ça Il est un décor Soit les bienvenus On lui pose la question Daniel Curie Depuis que tu es né Donc depuis que tu souhaites Du vent de ta maman Et que tu as commencé à remplir Puis aller comme ça Marché du bout comme ça N'as-tu jamais volé Qui est parmi nous Si il n'a jamais volé Enfin peut-être Il y a Je crois que Pour les premiers Nous avons Moi j'ai volé aussi J'élève ma main Et j'ai volé aussi Oui Je reconnais Même ce que J'avais volé C'est pour ça Quand j'ai Je me suis répandu Dans beaucoup La liste qui était là J'ai commencé à chercher Ce que j'ai oublié Eh frère Vous au moins Vous êtes encore Dans une période Que vous avez reçu Mais nous ici On a souffert d'abord Avec la Trinité Vous glorifiez Dieu frère Nous sommes des gens Qui ne dormaient pas L'âme était tourmentée Tu écoutez là Tu tentes de pleurer Vous n'avez pas réalisé Tu rentres à la maison Tu en as trois Dues qu'on t'a donné Fais les calculs Moi j'en faisais les calculs Vous au moins Gloire à Dieu On n'en a qu'un Mais j'avais trois calculs Là pour voir Il fallait que le calcul Tombe juste Donc Avec celui-ci Avec celui-là Et comment fait Que ça tombe juste Parce que Quand c'était Au moins ton cœur Et bien avec l'un Et pas avec l'autre Parce que tu connais Parce que pas l'autre Alors ça pose problème Donc c'est pour dire Que c'est une grâce Que Dieu On lui pose la question N'as-tu jamais volé ? Et pendant Qu'on lui posait la question En fait Quelqu'un ne dit pas Seigneur tu vois Moi en tout cas Moi je suis saint pur Il voit à l'écran Lui-même Daniel Curie Pendant qu'il était là A l'égenre Il mettait la main Pour prendre quelque chose Là effectivement Et puis Et ce qui s'est passé De très spécial C'est qu'il disait Que Ces images Ça datait de longtemps Mais je me souvenais Toujours Et même de là C'était comme si Je venais de poser l'acte Alors il ne pouvait pas dire Non parce qu'il était là Je me souvenais N'as-tu jamais menti ? Il s'est dit Mais je me souvenais Très bien Même quand je parlais Avec les frères Je ne disais pas Vraiment la vérité Comme ça Je me voyais En train de dire C'est là Que j'étais pas drôle Donc tout ça Parce que Ce que vous oubliez Frères et ça C'est que Le Seigneur est ici Ils sont Mais c'est ça L'erreur Que beaucoup de frères Et des sœurs De jeunes Vous ne vous rendez pas compte Parce que quand vous nous regardez Et vous dites Ah je connais celui-ci Mais en fait Vous ne voyez pas très bien C'est lui qui est présent Pour qui nous sommes rassemblés Nous ne sommes pas rassemblés Pour lui Mais pour elle Pour lui Je vois Non 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 On n'est pas rassemblés Même pour moi Mais celui pour lequel Nous sommes rassemblés Il est toujours présent Il est là Alors il voit ton cœur Jeune homme Et il sait que Tu n'as pas droit C'est ici C'est que tu penses Pendant que tu me regardes Les pensées passent dans la tête Effectivement Que tes pensées ne sont pas ici Il sait Tout ça Est enregistré Parce que Si tu ne te réponds pas Les jours où tu seras là-bas Tu vas être à la debout Vous savez On dit Moi je suis encore jeune Oui Il n'y a pas de problème Même dans ta jeunesse On va le remonter Ah oui Parce qu'on profite Ah nous sommes encore jeunes On peut se permettre Vous voulez que je vous lise Quelque part Dans les scènes d'écriture En rapport avec la jeunesse Parce qu'on prend Ah les vieux Les vieux Les vieux Gloire à Dieu Gloire à Dieu pour les vieux Ils ont l'expérience Vous les jeunes Regardez Ecclésiastes 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 Je pense que C'est cela Voilà Ecclésiastes Il nous dit ici Puis nous revenons Daniel Curie aussi Voyez vous Il s'en rappelle Ouh Ah Ouh C'est toujours Les temps Qui filent aussi Bon parce qu'il faut Qu'on rentre A la maison J'allais dire Daniel Curie 12 Non mais C'est vrai Parce que vous avez Un livre de Daniel C'est Ecclésiastes Chapitre 12 Alors il dit Verset 1 Il dit Jeune homme Vous suivez Jeune homme Réjouis-toi Dans ta jeunesse C'est comme si on t'invite A pour le faire Livre ton coeur A la joie Pendant le jour De ta jeunesse Nous sommes jeunes Nous sommes jeunes Ne nous faites pas Comme des vieilles Il n'y a pas de problème Ne nous faites pas Comme des vieux Il n'y a pas de problème On te dit ici Livre ton coeur A la joie Pendant le jour De ta jeunesse Moi c'est toujours Je reconnais ça Au Seigneur Ce qui m'a ramassé Dans la poubelle Quand j'étais encore jeune Donc je peux témoigner Que je n'ai pas cru Dieu en étant vieux Quand j'étais aussi Dans la fleur de la jeunesse Avec la force De jeune homme là Et c'est là Que j'ai reçu Le Seigneur Comme mon sauveur personnel Et je n'ai jamais Regreté Jusqu'à ma vieillesse Je n'ai jamais Regreté Ce que je regrette C'est que Seigneur J'aurais pu t'aimer Encore avant Avant ce moment là Encore La vérité Amen Dieu bénisse Notre soeur mari Alors il dit C'est sinon Dieu Livre ton coeur Dans la joie Pendant le jour De ta jeunesse Marche dans le voie De ton coeur Et selon le regard De tes yeux C'est ce moment là On veut tout en voir A gauche et à droite On veut tout ce qui se passe Il faut que La mort de soeur j'avale Les ceci Soeur j'avale Vous vous rendez compte Qu'il y a des gens Qui vous achètent Bon ça c'est Je dis comme ça Il ne faut pas toujours Des gens qui achètent Des GSM Je ne sais pas Pas à fond Parce qu'on va dire Les pasteurs J'ai rien dit J'ai rien dit Si on les regarde De tes yeux Mais sache que Pour tout cela Ah Pour tout cela Dieu t'appellera aussi Ah là Il n'y a rien qui est effacé Ah on pensait Que je suis jeune Je fais la bamba Je fais la bamba Mais oui Fais la bamba Tous les jours La bamba C'est écrit C'est pas pour Mais c'est la vérité C'est écrit là Dieu te fera T'appellera Ou c'est un jugement Donc tu dois être jugé Pour tout ce que tu as fait Non ne profite pas Vous dites Je suis jeune Je ne peux pas Mais non Seigneur aide moi Que je puisse arriver A pouvoir me conformer Parce que quand je regarde Le vieux Je dis C'est tiens encore C'est que Dieu T'a donné la grâce De moi c'est la grâce Dans ma génèse Pour que je tienne ferme C'est vrai Bon bref Alors Daniel Curie Il n'a tout jamais Et puis chaque fois Qu'on lui posait la question Il voyait l'écran Il voyait faire la chose Effectivement Alors il entend simplement La voix Comme ton nez Qui vient de me dire Mais il dit Pour tout cela Daniel Curie Condamné Alors Cherche maintenant Ton copain Oui bah c'est vrai Parce que c'est ça Votre problème aussi Vous avez toujours Qu'est-ce que tu penses Parce qu'il y en a De ceux par exemple Et quand on a On a porté la parole De Dieu Il va se faire passer Expert dans l'explication Mais est-ce que Les personnes A pas été assez claires Vous voulez que les gens A lui comprend mieux Lui je vais expliquer Encore mieux Mais frère Qu'est-ce que tu as Expliqué mieux Parce que Dieu A des adonnés Alors laisse simplement Dieu continuer A faire son travail Quand Dieu parle Frère et soeur Regardez frère Je vous ramène toujours A cet exemple Qui est assez éloquent Et puissant C'est simple Quand Dieu parle Et voyez-vous que Chaque enfant de Dieu Qui est vraiment De Dieu C'est à lui Que Dieu s'adresse Les seigneurs ne s'adressent pas A tout le monde frère Et c'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il faut Que vous puissiez Comprendre Il dit Mais pourquoi Leur parle-tu En parabole Seigneur Le Dieu du ciel Qui cherche Et c'est vrai Il dit Mais je leur parle En parabole Pour qu'en entendant Ils n'entendent Mais qu'ils comprennent Parce que leur coeur Est devenu insensible C'est écrit comme ça Dans Matthieu chapitre 13 Et puis se tourne On va dire Mais à vous Il vous a été donné De connaître Les mystères Du voyant Des yeux Mais pas Donc toi Sois Dans cette position Qui dit Mais Seigneur J'écoute pour moi Parce que Comme j'avais dit Il y a longtemps Je dis Mais tu es là La soeur Il dit Ah Et sois C'est ici La soeur Égale l'autre Il dit Ah Mais tu regardes Tu n'écoutes pas Pour lui Tu écoutes Pour toi Parce que Le Seigneur S'adresse à toi Il ne t'a pas dit Sois l'intermédiaire De celui-là Lui il écoute Ah S'il écoute Il fait ce que S'il est de Dieu Il fera ce que Dieu lui dit de faire Ah oui oui C'est sûr et certain C'est le problème C'est la position Nous n'avons pas le temps Vous savez Frères et Sœurs Je regardais J'ai dit Dieu d'Abraham Il me disait Que d'Israël Tu es merveilleusement Bon et agréable Amen Vous avez lu Avec moi Dans les Saintes Écritures Les temps Filvita Dans les pierres Dans les pierres Là que nous avons lues Qu'elle a dit Édifiez-vous C'était Vous édifiez pour faire quoi Pour former Une maison Spirituelle Vous n'avez pas vu Le parallèle Qu'on a eu À pouvoir faire Effectivement Parce que On a dit de lui Lui pierre Vivante Choisie Et précieuse Au sein de Dieu Mais rejetée Par les hommes De même vous aussi Pierres vivantes Aussi Demain que vous aussi Des pierres vivantes Vous voyez le parallèle Édifiez-vous Pour former Vous avez eu l'écriture Avec moi non ? Pour former quoi ? Vous édifiez Pourquoi on a essayé d'édifier Édifiez-vous Pour former quoi ? Frère Sard Mais une maison Spirituelle Regardez très bien Parce que Je regardais les temps Nous faisons tellement vite Et puis bon Et vite Nous n'avons pas terminé Détonnant Parce que je voulais vous montrer Nous sommes peut-être Rapidement aussi Puis on va prier Regardez 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 Là Il nous montre quelque chose Je pense que c'était Une pierre que nous étions Regardez bien Et là Il dit Un pierre Chapitre 2 Verset 4 Il dit Approchez-vous de lui Donc vous approchez-vous De lui N'est-ce pas ? Pierres vivantes Lui C'est lui Pierres vivantes Rejetées par les hommes Mais choisies Et précieuses Devant Dieu N'est-ce pas ? Et puis Et vous-même Et vous-même Comme des pierres vivantes Edifiez-vous Pourquoi faire ? Pour former une maison Ah ah Et quoi ? Un saint Voilà Frères et sœurs Votre communion A vous les uns Avec les autres Vous aboutit à quoi ? Aïe 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 A quoi A quoi ça conduit Votre communion Avec Tel frère Ou avec Telle sœur Pour que vous puissiez Arriver à pouvoir Parler du mal Tel l'un Comme de l'autre Alors je crois Que quelque part Nous avons manqué Le but Parce que nous n'avons pas bien Regardé les choses C'est ce que nous avions le temps Regardé très bien Vous avez remarqué Quelque chose Frère Dans les saintes écritures Parce qu'il nous a parlé Effectivement D'une maison Spirituelle N'est-ce pas vrai ? Alors on doit se poser la question Effectivement Mais c'est quoi cette maison ? Qu'est-ce qu'on cherche Effectivement Pour cela ? Parce que c'est une maison spirituelle Comment elle doit être ? N'est-ce pas vrai ? Ephésiens chapitre 2 Vous me souvenez Nous l'avons vu Nous voulons le lire rapidement Avec vous ici Dans le livre des Ephésiens Au chapitre 2 Vous me permettrez J'ai dit 8 Et puis on retourne D'Éternel Et puis je crois Qu'on va te prier Pour que vous puissiez Rentrer chez moi À la maison Parce que je surveille Les temps pour vous Soyez en paix Ephésiens chapitre 2 Verset donc 19 Ayez donc dans la pensée Ce que les saintes écritures Nous parlaient Effectivement Verset 1 D'abord Retournons verset 19 Ephésiens 2 Verset 19 Ainsi donc Vous n'êtes plus Des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes Con-citoyens Des saints Jean De la maison Des dieux Vous y voyez Et puis Vous avez été Édifiés Vous voyez comment On a présenté la chose On dit Édifiez-vous Ici on dit Vous avez été Édifiés Ou c'est Sur Les fondements Des apôtres Et des prophètes Et j'ai toujours eu A pouvoir vous le dire Quand on dit Édifiés Sur les fondements Des apôtres Des prophètes Nous ne pouvons pas Comprendre que Les apôtres Des prophètes Sont notre fondement Comme un sage architecte J'ai posé Les fondements Comme un sage architecte Et un autre fondement Ne peut être posé A savoir Jésus Christ Notre Seigneur C'est le seul fondement Alors Nous avons été D'ici Effectivement Sur le même fondement Qu'étaient donc Les apôtres Et les prophètes Tu n'as pas eu A penser De savoir Autre chose Parlez-vous Des saints Apôtres Que Jésus Christ Jésus Christ Vous êtes Viens Nous ne nous prêchons Pas Nous même Mais nous prêchons Jésus Christ Vous voyez Donc Je vous le même fondement Donc Moi en tant que croyant Et en tant que serviteur De Dieu Effectivement Pôtres et prophètes Effectivement Nous devons nous trouver Sur le même fondement Ils nous ont parlé De ce Jésus Comment l'aimer Pour que nous puissions Réveillons pouvoir l'aimer Alors nous aussi Nous devons être Sur le même pas Est-ce que vous comprenez Voilà Maintenant nous continuons À dire Puis Jésus Christ Lui même Donc le verset suivant Lui même Étant donc la pierre Angulaire Maintenant écoutez bien En lui Donc en lui Tout l'édifice Donc ce qu'on est En train d'édifier Vous comprenez Tout l'édifice Bien Cordonné Il n'y a pas de fissure Si vous remarquez Ça a été fait Oh frère Si nous pouvons avoir Le temps Nous pouvons nous asseoir Parce que frère Dieu quand il a Sous l'ouvrage Entre sa main Non Il n'y a aucun homme Qui peut résister Quand Cyrus A fait son édit Il fallait voir Les termes Qui ont été Non Dieu est grand Mon frère Il veille même Au terme Qui doit être Équit dans l'édifice Alléluia Il existe En disant que Que cette maison Soir est bâtie Pas n'importe Que où Les rois Il dit À l'endroit Où elle était Auparavant Donc Dieu a veillé Que quand ces gens Là vont retourner N'ayez pas Bâtir la maison Sous d'autres fondements Alléluia Est-ce que vous comprenez L'importance Ce que cela veut dire Mon frère Regardez les miracles Qu'il y a Aïe 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 Que Dieu nous aime Qu'on puisse avoir Le temps de pouvoir Prendre les chaises Et s'asseoir Parce que Après lui Effectivement Il y a eu un autre roi Qui est venu Effectivement Après Cyrus C'était le roi Darus Alors le gouverneur Qui était dans les régions Effectivement Quand il voyait Le peuple de Dieu Qui était rentré Et qu'on juge Attends un peu Qu'est-ce qui s'est passé Si nous n'avons pas le temps Et puis Ils ont envoyé Un courrier Ah j'aime Dieu Il est bon frère Vous savez Avec Dieu Nous ferons des exploits Ça paraît comme Si rien ne se passe Mais Nous devons rester Sur la parole de Dieu Ah oui Il est particulier Frères et soeurs Nous devons avoir Du respect De la crainte Et l'honneur Nous n'avons pas affaire Avec un homme Nous n'avons affaire Avec le Dieu du ciel Qui connaît Effectivement Nous lui devons Beaucoup Du respect Nous ne sommes pas Entrés Pour pouvoir faire Un travail Et effectivement Comme les gens Qui sont dans le monde De la vie nationale Mais nous savons Que nous sommes En train de nous préparer Notre âme Pour une destination Éternelle Effectivement Alors ne perdons pas Notre temps Pour tout ce qui est Nous devons être conscient De ce que Dieu Est pour nous aussi Oui Ah revenons quand même Dans Ephésiens Ok Nous terminons cela Aussi Alors il dit J'étais au chapitre 2 Je ne sais pas comment c'est Alors il dit En lui Tout l'édifice bien coordonné S'élève pour être Un temple saint Dans le Seigneur Donc tout cet édifice Effectivement Ce que nous Vous êtes Cet édifice bien coordonné S'élève pour être quoi Un temple saint Dans le Seigneur Vous entendez cela Écoutez bien Et puis il dit En lui Vous êtes aussi édifié Pour être quoi Pour être quoi C'est-à-dire Une habitation De Dieu En esprit Ca veut dire Que toi mon frère Toi ma soeur Tu es censé Pouvoir devenir Une habitation Dans laquelle Dieu doit vivre Nous l'avions Tout à l'heure Pendant que nous écoutions Et quand nous Sommes dans la maison Du Seigneur Et que le Saint-Esprit Nous parle Je dis vous Prêtez attention Nous-mêmes Pas pour les voisins Mais pour toi-même Parce que Toi et moi Nous avons les désirs Puisque nous aimons Dieu Les désirs De pouvoir Réellement connaître La volonté De Dieu Volonté de Dieu Pour moi Est-ce que vous suivez ? Pour quelle raison Cela est toujours Et ça doit être Les désirs De notre coeur Parce que Dans le livre Des Heubrées Au chapitre 10 Vous connaissez Vous connaissez L'Écriture Et vous avez Besoin De la persévérance Afin que Après avoir Accompli La volonté De Dieu Vous obtenez Donc Ce qui vous est Donc Voilà Vous ne pouvez pas Obtenir Ce qui Dieu a promis Sans que vous ayez Fait La volonté De Dieu Dieu ne peut pas Non plus vous bénir Si vous n'avez pas Obéi A sa parole Vous voyez Dieu ne change pas Ce sont les anciens Les gars De l'Ancien Testament C'est les Jésus Du Nouveau Voilà Voilà pourquoi Quand toi tu viens Te tassier A cet endroit Tu ne dois pas Te laisser distraire Et quand tu sors Et tu ne laisses pas Et tu as entendu Est-ce que tu crois Est-ce que c'est comme ça Ça doit Non 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 J'ai dit J'ai entendu Moi j'ai saisi Quelle était la pensée Et la volonté De Dieu Pour moi Parce que Ce dont je besoin Moi Chaque jour Ce que je saisisse Quelle est La volonté De Dieu Et ce que Satan Fera aussi Tout le temps C'est de pouvoir Faire en sorte Que vous ne puissiez pas Faire la volonté De Dieu Mais que vous fassiez Ces délits Ah oui C'est pour ça que Dans l'autonomie 28 On lisait On l'a dit Effectivement Mais toutes les nations De la terre Te craindront Lorsque tu obéiras A la voie De l'éteint L'autonomie 28 Alors ce qui veut dire Que Dieu a placé Son peuple Dans une position De supériorité Alors à quoi ça C'est de voir Regardez ce que L'autre peuple Doit faire Pour que je copie Déhors Là dedans Je suis roi Je suis un fils de Dieu Je suis le peuple Dieu Saint Et c'est du dehors Mais craint Parce qu'il voit Que j'ai une parole Qui me fait fort Mais je dois copier Maintenant pour dire Je vais être comme eux Alléluia Sortez de là Amen 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 Mon frère Et ma soeur Il ne s'agit pas Qu'ils combattent Contre vous Contre la chair Contre votre beauté Contre votre ceci Non ce n'est pas cela Mais on combat Contre les démons Amen Vous avez remarqué Comment ces gens Ils sont ballés Ils ne veulent pas Ah bon Vous n'avez pas remarqué Frères et soeurs Combien Les gens ont mal Vous avez dit Quand ils ont cherché A pouvoir commencer A forcer les gens Pour se faire vacciner Vous savez Qu'est-ce qu'ils ont cherché Des influenceurs Oui Vous ne pétez pas Mais c'est la technique Des démons Ah ben vous vous dites Mais comme ces gens Là dans leur Comment on appelle ça Si c'est leur 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 Vous connaissez Parce que ces gens Là vous défilent des choses Non Et puis on s'abonne On s'abonne On s'abonne Des raisons sociaux On les appelle Des influenceurs On l'a publié À la télévision Maintenant On va se pouvoir Toucher les influenceurs Pour influencer Les jeunes C'est ça Mais non Il faut Il faut C'est bon Il faut faire Non Moi je dis Je n'ai pas de problème C'est comme je dis Toujours S'il vous plaît N'allez pas sortir En commençant Non Mais je vous donne Des exemples Pour que vous voyez Comment les diables Fait les choses Effectivement Bon Mettons les vaccins Côté Peut-être C'est beau Manger la viande Des chiens Je donne un exemple Ils peuvent aussi Mettre des influenciers La viande des chiens C'est une viande Quand vous la mangez Il va donner la bonne santé Vous êtes malade de celle-ci Mangez la viande des chiens Et tout le monde Va manger les chiens Parce qu'il va vous Mais c'est vrai Si tu vas voir Des gens Qui sont Je donne un exemple Mais ils ont dit Oh on a dit Moi j'ai toujours Un peu de douleur ici Si tu manges les chiens Ça partira Mais il va goûter les chiens Alors que Ça n'a rien à voir La chair d'un chien Elle ne peut même pas Vous guérir C'est votre foi Que vous soyez Donc guéris Tu peux manger La viande des chiens Tu verras que Ton état ne change pas Donc C'est important En comprenant que Les diables A une façon Dieu nous a donné Quelque chose Tellement extraordinaire C'est lui-même Dieu s'est donné A nous Il nous a dit Vous Vous me verrez Est-ce qu'il a dit Qu'ils autres le verront Non Le monde C'est ça On ne comprend pas bien Le monde ne me verra plus Mais pourquoi Vous allez toujours chercher Qu'est-ce que le monde dit Qu'est-ce que le monde dit Mais il est là Il est avec toi Pourquoi toujours Les regards dans le monde C'est ça l'horreur d'Israël Nous voulons être Comme les autres nations Mais non Tu vois Tu es supérieur Avec les autres nations Si elle est satin dans le monde Toi sois propre Qui peuvent se situer Si toutes les dames Aujourd'hui Ils sortent effectivement Ils marchent toutes nus Il faut au moins Qu'ils voient des princesses Bien sûr Il peut regarder Mais ce n'est pas possible Pourquoi ? Parce que Les pauvres Voilà que tu voyais là Ils sont influencés Mais toi Dieu t'a donné la grâce D'avoir la force De résister contre ces choses là Mais c'est toi Qui vas ouvrir la porte Oh Vous savez Samuel Nous voulons être Comme les autres nations Et nous voulons Qu'un roi domine Oh Dieu Il dit Mais c'est pas impossible Celui qui vous a fait Souter l'égide Effectivement Vos pères Vos grands-pères Vous avez des grands-pères C'était un roi ? Celui qui vous a nourri Dans les déserts Tout ça C'était un roi ? Il y a un monsieur là Il dit Maintenant je suis le roi d'Israël Je vous nourris Et je vous donne de l'eau Quand vous êtes dans les déserts Je vous donne de l'eau Quand vous avez ce sûr ici Comme vous avez fait 40 ans Ça ne va pas suger Parce que moi j'ai ciré Vos chaussures Personne Il dit Mais vous ne l'avez pas bien vu Que nous n'avons plus qu'un roi Mais c'est Dieu lui-même Et toutes les nations Qui sont sur la terre Il n'y a pas une nation comme toi Israël C'est vrai C'est ça le problème Ils ne voient pas ce que Dieu Et pour lui Ils ne voient pas Mais toujours Les yeux dans le monde Et c'est ça le problème Qu'il y a Que Dieu nous préserve Amen Parce que Nous sommes dans un temps Où L'église dit Je suis riche Je n'ai besoin de rien Mais en disant cela Il est devenu pire que le monde Et c'est comme ça Qu'on a des concerts Dans les églises Nécessions de cela Et puis même dans ceux Qui ont écrit Qui disent Que nous sommes aussi Dans le message Ils sont devenus Des chantiers Avec des concerts Frères et sœurs Je vous en supplie Pour l'amour de Dieu Je termine par là Ne vous laissez jamais entraîner Dans les choses Qui sont mauvaises Les influences Des hommes Ou des femmes Ce que Dieu fait de nous Comme une grande chante Nous avons besoin toujours De l'ancien évangile Même s'il n'y a pas Beaucoup de monde Qui vient Notre problème Ce n'est pas le monde Mais notre problème C'est de partir Nous devons rester Dans l'ancien évangile Même si On évolue Dans les chambes On va chanter Les cantiques Nous n'évoluons pas Nous restons toujours Sous l'inspiration Du Saint-Esprit Laissons le Saint-Esprit Nous pousser à chanter Laissons le Saint-Esprit Parce que frères et sœurs Quand le Saint-Esprit Nous pousser à chanter On ne va pas se glorifier Maintenant Eh les gars On ne peut pas Bien sûr Tu as une belle voix Mais va être De venir à fond d'un jour Mais c'est dont on a besoin Effectivement C'est le cœur Si nous commençons A tourner au pied du monde Le Saint-Esprit Va s'enfuir On va faire des bruits Ici Pour simplement Nous faire Peu plaisir Alors ce moment là Ce sera seulement Une association Il n'y aura plus rien De Dieu Mais si cela passe Là ce que nous voulons Ce que nous implons Seigneur Nous avons besoin de toi Là où nous avons Tu vois que quelque chose Va nous amener loin Corrige Parle-nous Ramène-nous Montre-nous la voix Dis-nous ce que nous devons faire Seigneur Nous le ferons Alors Ma soeur Mon frère Le Dieu Qui nous servons N'est pas fâché contre toi Tu vois J'ai comme l'impression Qu'on m'en veut à moi Que je mette une blouse Quand je viens Ah les blouses Les blouses Les blouses Et Je ne sais pas si je vous ai raconté Un terme Je termine par là C'était Frère José Frère José Avec sa fille Fanny Je pense Et puis Là aussi Sa soeur La soeur de Fanny Bon je dis ça Je connais bien Il a parlé avec Frère José Il lui a dit Ce qu'il avait comme problème Effectivement Frère José lui a donné des conseils Il m'a dit Voilà comment ce qu'on doit faire Il m'a dit Et bien À le bonheur Ce jour là Il est venu aussi à l'église Et c'est assis à la place De notre soeur Qui est derrière Notre soeur Virginie Et moi Votre frère J'étais ici Je n'ai pas vu Je n'ai pas parlé Avec le frère José Quand on prie Simplement Il ne me raconte rien Et voilà Pendant que j'étais à la chaise Je commençais à pouvoir pécher Et alors Répétant Et touchant Le problème qu'il avait Et j'avais mes yeux Tournés Comme si je tourne vers Notre soeur là Comme ça Et vous voyez Vous savez Je ne contrôle pas Mais c'est la vérité Parce qu'il va dire Oh il me regarde Je ne contrôle rien La soeur peut penser Que je suis là En train de voir Je la regarder Parce qu'il y a parfois Ils sont là assis Et puis ils changent de place Oui parce qu'il peut dire Il est toujours là Alors je change de place Je peux comprendre Mais alors Elle était assise là Et moi J'étais en train de pouvoir parler J'étais ici Je ne savais rien Et bien j'étais là Peut-être que je regardais Les tuyaux Sans m'en rendre compte Mais alors là Là le Seigneur a parlé De tout ce qu'il avait Tout ce qu'il avait dit À Frère José Comment je lui avais parlé Effectivement Moi il ne savait rien Et voilà Qu'il sortait Effectivement Il va voir Frère José Il dit C'est pas gentil Tu viens d'aller dire À ton passé Tu lui as dit tout ça Et puis en plus Tu n'as pas dit Que ce n'est pas vrai Parce qu'il me regardait en plus Et il m'a dit Mais ce qu'il vous dit C'est vrai Il me regardait Oui Il m'a parlé C'est pas possible ça Moi je te confie en toi Toi gentil Et puis toi Tu vas lui dire en secret Pour qu'il puisse Et puis il me regardait vraiment Comme ça tout le temps Il m'a pointé Et Frère José Il m'a dit Mais je ne suis Non c'est pas possible Comment il pouvait savoir Il était là Il n'était pas là Mais tu lui as raconté Et tout ça Et puis en plus Pour prouver C'était à moi Il me regardait comme ça Il a tout dit Et Frère José A beau lui dire Que ce n'est pas vrai C'est pas si C'est difficile Pour que la personne comprenne Et c'est ça Qu'on doit comprendre On doit penser que Oui mais non Oh si Dieu Parle-moi Parle-moi Et qu'il pointe Quelque chose Et que toi tu fais Ah mais Revenons à notre frère Juliard Il était là Assis Que Dieu te bénisse Pour ce que tu fais Pour la caméra Que Dieu te bénisse richement Ah on doit beaucoup prier Vous avez remarqué Moi je l'observe Bon on ne parlait pas mal Je vais prier pour vous Pour partir Hier il est sur la route Cet enfant Depuis qu'il s'occupe Ça regarde comment il s'habille Ah oui Je l'avais parlé dans le bureau Je l'observe Ah là là Il est vraiment là Quand je me dis Vous la regardez Vous dites Dieu soit béni C'est quelque chose De différent Que Dieu te bénisse Bénisse aussi tes parents Alors il était assis là Et les pieds étaient cachés Sous l'appareil là Moi votre frère Ah oui oui Et puis il avait son sac Et son sac qui était là Avec la marque Et j'étais ici Je lui ai dit Voilà Vous venez Vous avez des chaussures Avec marque Vous avez des vestes Avec marque Et puis pour montrer Des sacs avec marque Vous connaissez non ? Et pendant que j'étais En train de parcer Chaque chose Il ne regardait pas Il se voyait Je cite la veste Avec le marque Il regardait Il était dedans Je cite le sac Avec le nom Il regardait Il était dedans Et puis il est sorti C'est un fils de Dieu Il est sorti après Il me dit Pasteur aujourd'hui Dieu est mal C'était vraiment moi J'étais vraiment Il dit Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit Tu as parlé de chaussures Regarde Tu as parlé de la veste Tu as parlé de chaque Regarde Il se trouve Tout ce que Dieu a dit J'ai dit Dieu même J'ai dit Ah tu n'es pas facile Oh non J'ai dit Dieu m'a appris Qu'est-ce que j'étais Ce n'était pas conforme Voilà la différence Entre un fils de Dieu Un fils du malin Les fils du malin Ils s'énervent Et puis voilà Bon faire aussi Les messieurs Tu trouvais que je ne crois pas Ce n'est pas mon problème Que tu viennes avec Des écrits ici De tous les couturiers Même dans lunettes Moi qu'est-ce que je veux faire ? Le corps est à toi L'enfer C'est toi-même Et qui tu vas aller Moi qu'est-ce que ça va me faire ? Rien Moi mon travail C'est prêcher la parole de Dieu Celui qui croit Et qui sera baptisé Sera sauvé Et celui qui ne croira pas Sera donc condamné Alors vous pouvez faire ce que vous voulez Moi je continuerai toujours A prêcher l'évangile Mais seulement N'allez pas dans vos maisons Pour commencer à vous faire Prédicateur à la place du pasteur Que vous allez lui dire Non on va lui dire Parce qu'il n'a pas fait La parole S'il vous plaît Touchez pas à cela Dieu quand il parle Laissez-le faire Il t'aidera Les cœurs qui reçoivent A ses bras Et puis Regardez pas les gens Oui Non 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 Nous prêchons la parole Pour que ceux qui sont de Dieu Entendent Et quand Dieu leur parle Et bien ils ont compris Que Dieu s'est adressé à eux Alors vous Soyez en paix Que Dieu vous bénisse Les rois N'est qu'à rien Je t'aime Je suis avec toi Promesse suprême Qui soutient Je t'aime Ma foi Oui La solitude Valide Pas plus de terre L'âme consoulie Je marche avec mon cerveau Non jamais Non jamais Non jamais Non jamais Tout seul Non jamais Tout seul Jésus mon sauveur M'égarde Jamais ne m'est laissé seul Non jamais Jamais ne m'est laissé seul Non jamais Jamais ne m'est laissé seul Jésus mon sauveur M'égarde Je ne m'est laissé seul Je ne m'est laissé seul Je ne m'est laissé seul Je prie pour que tu pardonnes Père Que tu pardonnes mon frère Que tu pardonnes encore ma soeur Bien-aimé Père sans Dieu A nos jeunes frères Aussi à nos jeunes soeurs Mon bien-aimé Père sans Dieu Accorde réellement cette grâce Mon bien-aimé Père Dieu C'est ton pardon Et j'emploie ta grâce Encore Bien-aimé Père sans Dieu De pouvoir le soutenir Père Car ils ont vraiment besoin de toi D'être conduits par toi Mon bien-aimé Père sans Dieu Aucun des frères Père du Bissan Des soeurs Père du Bissan Dieu Ne voudrait aller loin De ta parole à toi Nous appelerons ta grâce Pour nous ramener davantage A toi mon bien-aimé Père Je te remercie encore Pour ce temps que tu as permis Que nous puissions encore Nous tenir ici Père Il y en a des frères et soeurs Qui vont retourner loin Oh Dieu Demain Père du Bissan Qui vont prendre moins Des transports L'heure aussi avancée Mon bien-aimé Père sans Dieu Je prie Pour que ta paix Leur soit accordée Mon bien-aimé Père sans Dieu Je prie Pour que le chemin soit plané Mon bien-aimé Père du Bissan Je prie pour qu'il puisse rentrer Aussi dans la paix Mon bien-aimé Père au Dieu Et ceux qui sont aussi En connexion Qui ont aussi resté Sur cette heure-ci Père Je prie pour qu'il soit Vraiment aussi béni Mon bien-aimé Oh Dieu Réalement notre Dieu Père sans Dieu Bénis mes soeurs Qui sont au Canada Bénis mes frères Qui sont On est partout Bien-aimé Père du Bissan Oh Dieu Qui réellement s'accroche à toi Mon bien-aimé Père du Bissan Et qui aime réellement Aussi ta parole à toi Malgré les jours Malgré aussi les âmes Bénis mes Pères au Dieu Nous avons besoin de toi Comme nous l'avons entendu En connexion Bénis mes Pères du Bissan Nous voulons être Dans cette habitation De Dieu en esprit En vérité Seigneur Nous voulons réellement Bénis mes Pères du Bissan Revenir à cette considération Ta parole à toi Comme toi tu le veux Bénis mes Pères Nous avons vraiment Soif du Dieu vivant Seigneur Nous n'avons plus besoin Du monde Bénis mes Pères du Bissan Nous ne voulons pas regarder Par la fenêtre mon Père Nous voulons regarder Bénis mes Pères du Bissan En haut Bénis mes Pères Comme Noël Père-toi mon Seigneur Open porte Père du Bissan L'attraction de ce monde Nous avons le désir De voir te plaire Toi comme tu le veux Sois béni Père Saint Dieu Et sois glorifiant Comme mon Bénis mes Pères du Bissan En raccompagne ton peuple Le soutien Bénis et fortifie Mon Roi qui soit Tous consolés Père du Bissan Et aussi Apaisés Père du Bissan Dieu Le cœur soutenu Par toi mon Bénis mes Pères Oh souviens-toi De chacun Père Merci encore Pour ta bonté Merci encore Pour ton amour Merci encore Pour ta grâce Nous t'avons ainsi Priez Père Au nom du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Amen Je voudrais que Vous puissiez Prendre du temps Dans la prière Si le Seigneur Vous accorde cela Un moment Si Dieu le permet Pour que nous puissions Aussi prier En fait Que le Seigneur Notre Dieu Prenne davantage Possession De tout un chacun Nous avons beaucoup Traîné dans beaucoup de choses En perdant du temps Dans énormément de choses Nous avons oublié Les principales Ce qui est réellement Que nous puissions Être une habitation De Dieu En esprit Nous voulons Que c'est dans la Bible Que le Seigneur Agisse encore davantage Que le Saint-Esprit Comme mon Seigneur Puisse réellement Puisse remplir chacun de nous Frères et sœurs Que le Seigneur Vous aide Quand vous retournez A la maison Abandonnez vos habitudes Revenez maintenant Pour voir chercher La foi du Seigneur A prier Et puis nous aurons Une réunion Cité la volonté du Seigneur Où je vais prier aussi Pour que le Seigneur Remplisse Les uns comme les autres Et aussi pour prier Aussi pour les malades Nous devons prendre du temps Pour pouvoir nous consacrer A cela Enfin que le Seigneur Notre Dieu Qui guérit Je crois que c'est sa volonté Que le malade aussi Que je puisse prier Pour le malade Et aussi pour Le baptême du Saint-Esprit aussi Et surtout que le cœur Soit davantage aussi Consacré à Dieu Que le Seigneur Notre Dieu Vous bénisse Et qu'il vous fortifie Amis, amis Et prenez courage Venteur et d'entendre Venteur et d'entendre De vivre C'est au moment Le plus sain Le Jésus va A nous A nous A nous A nous Sous-titrage ST' 501